C'est une grâce de m'étenir encore devant vous. Au nom de l'homme de Dieu, le prophète Fili Banda, et de son épouse Mamatecha Banda, je profite pour vous transmettre les salutations chaleraises de l'homme de Dieu. Également, je tiens à remercier notre pasteur responsable de la branche de Paris, qui a permis, certainement, avec l'accord de mon leader, pasteur Hugo, afin que je me tienne devant vous pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons, avant de prier, nous allons partager un petit enseignement de l'homme de Dieu qui s'intitile la foi. La foi. Bien-aimés, si vous vous limitez à votre situation, vous regardez la situation dans laquelle vous vous trouvez, avec les yeux naturels, vous serez toujours déçu. Vous aurez l'anxiété dans vos cœurs. Si la situation dont vous traversez, vous la regardez avec les yeux de la foi, vous allez vous en sortir. et les choses vont changer. Beaucoup d'entre nous, ils se focalisent sur leurs propres désirs. Ils regardent les défis avec les yeux naturels. Au lieu de regarder les défis, avec les yeux de la foi. Et c'est là où nous échouons. Et le prophète nous dit, si nous vivons avec les alternatifs, sans la foi, bien-aimés, nous allons complètement échouer. Raison pour laquelle on va nous lire Proverbe chapitre 19, verset 23. Proverbe chapitre 19, le verset 23. Amen. La crainte de l'éternel mène à la vie et nous fassent la nuit à sa vie sans être visités par le malheur. Amen. Bien-aimés, la situation dans laquelle vous vous trouvez, la cause, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu fait en sorte que vous soyez dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous obéissez Dieu, vous obéissez sa parole, vous ne serez pas dans cette situation. Si vous êtes dans cette situation, c'est tout simplement parce que vous aviez désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de l'éternel mène à la vie. La crainte de l'éternel mène à la vie. Et les malheurs ne peuvent pas vous visiter. Pose la question à votre voisin. Avez-vous la crainte de l'éternel? C'est ça la plus grande question pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu. Avons-nous la crainte de Dieu? Nous nous lamentons que les choses ne marchent pas. le problème, le problème de santé, le problème de la vie, la conjoncture actuelle, as-tu la crainte de Dieu? Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu mène à la vie. Celui qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas être visité par les malheurs. Ce n'est pas moi, Pasteur Jacques, qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. On peut nous relire encore ces passages. Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, Amen. La crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit à sa vie sans être visité par le malheur. La crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe les nuits sans être visité par le malheur. Le prophète nous dit, si vous craignez Dieu, vous ne serez pas dans cette situation que vous vous trouvez actuellement. Examinez votre vie, examinez votre communion avec Dieu. vous aviez brisé la communion avec Dieu. Vous aviez brisé votre relation avec Dieu. Vous aviez relégué la crainte de Dieu au second plan et voilà ce qui vous arrive. bien aimé, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Et le prophète nous dit, la crainte de Dieu est l'acceptation de tout ce que Dieu fait dans nos vies. L'acceptation de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Combien de fois parmi nous, nous avions blâmé Dieu? Combien de fois nous avions interrogé, questionné Dieu? Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi seulement moi? Nous oublions que Dieu est souverain. Nous oublions que Dieu est autonome. Il n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit pour agir. nous condamnons Dieu dans nos circonstances. Nous refusons d'accepter la volonté de Dieu. Alors que le prophète nous dit, la crainte de Dieu c'est l'acceptation de tout ce que Dieu fait dans notre vie. tu dois accepter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu traverses la sécheresse, accepte cette période. Si Dieu a permis que la sécheresse arrive dans ta vie, il permettra également que l'abondance arrive. s'il a permis que la maladie entre dans le corps, il permettra aussi que la guérison entre dans le corps. C'est ça l'acceptation de la volonté de Dieu. S'il a permis que les projets que tu as entrepris, que ces projets tombent, il permettra aussi que ces mêmes projets puissent se réveiller. la crainte de l'éternel c'est l'acceptation de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et cette crainte de l'éternel, cette acceptation nous conduira dans la plénité de Dieu. Lorsqu'on accepte la volonté de Dieu dans notre vie, on accepte la manière de faire de Dieu, bien aimé, on n'aura pas à juger Dieu. à chaque circonstance, on va tirer une leçon. Et chaque circonstance va nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi au lieu de murmurer, au lieu de vous poser des questions, cherche plutôt à comprendre quel est le message de Dieu dans cette situation. Quelle est la pensée de Dieu dans ma situation. Parce qu'en cherchant à te plaindre, tu ne peux pas résoudre ton problème. Et donc, la crainte de Dieu nous conduit à accepter la manière de faire de Dieu. bien aimé, Dieu est souverain, il a sa façon d'agir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'agit pas selon notre volonté. Non. Et c'est là où nous sommes déçus. Lorsque nous croyons que Dieu doit forcément agir selon notre volonté, nous tombons et les choses ne marchent pas. Nous devons accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons laisser la manière dont Dieu doit faire dans notre vie. C'est pourquoi si tu as la crainte de Dieu, tu accepteras toutes circonstances de la vie. Et tu comprendras que cette circonstance n'est pas éternelle. Cette circonstance est éphémère. Ça va passer. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas te mettre à murmurer. Tu vas murmurer. Tu vas te poser autant de questions. Tu vas condamner Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi l'autre? Pourquoi ma vie? Bien aimé, ça c'est les symptômes de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu s'aimait, passe son temps en train de murmurer, en train de questionner Dieu. Qui questionne Dieu pourquoi? Il est souverain. Alléluia. Alléluia. Et donc, celui qui a la crainte de Dieu garde en lui la parole de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu garde en lui la parole de Dieu parce que la parole de Dieu contenue dans la Bible révèle la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les caractères de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il sera la tête qu'il ne sera jamais la queue, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas croire en cela. Il ne peut pas quand il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets des bonheurs et non des malheurs, celui qui n'a pas la foi ne peut pas croire à cela. C'est pourquoi la foi c'est la folie pour ceux qui périssent. tu parles à quelqu'un à qui les médecins ont déclaré stériles et tu lui dis qu'il y aura des enfants. Il te prend pour un fou. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on se comprend ? Tu parles à quelqu'un les oracles de Dieu c'est que Dieu va faire pour lui il te prend pour un fou. Est-ce qu'il comprend ma situation ? Est-ce qu'il sait ce que je suis en train de traverser ? Est-ce qu'il ressent un peu ma douleur ? Bien-aimé, la foi c'est la folie pour ceux qui périssent. La foi c'est une dimension où on accepte la manière de faire de Dieu. Et la parole de Dieu dit le prophète apporte apporte la lumière là où il y a les ténèbres. La parole de Dieu apporte la connaissance là où il y a l'ignorance. C'est lui qui garde la foi. C'est lui qui croit la parole de Dieu. Il aura l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Combien de fois nous passons autant des heures sur les réseaux sociaux sans nous concentrer à la parole de Dieu. Combien de fois nous nourrissons nos corps de la nourriture mais nous approuvissons nos âmes. L'âme a besoin de se nourrir et la nourriture par excellence de l'âme c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la Bible et lire la Bible va nous empêcher de pécher. Lire la Bible dit le prophète t'empêchera de pécher mais si tu ne lis pas la Bible bien-aimé tu auras toujours le désir de pécher parce que la Bible c'est la vérité. La Bible va éclairer ta connaissance et l'effet que tu lis la Bible cela va t'empêcher de tomber dans le péché. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous chassent Satan sans être soumis à la parole de Dieu et c'est pourquoi nous échouons. Le prophète nous dit vous ne pouvez pas chasser Satan sans être soumis à Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la main de Dieu sans être soumis à Dieu. Et le problème c'est que nous chassons Satan et Satan s'est moque de nous. Il s'est moque de nous parce que nous n'avons pas la obéissance à la parole de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. et c'est comme ça Satan se moque de nous. Tu es un chrétien lorsque tu fais un cauchemar la nuit au nom de Jésus au nom de Jésus Satan se moque de toi tout simplement parce que ton âme ton esprit ton corps n'est pas soumis à Dieu. Bien-aimé lorsque vous êtes soumis à Dieu le prophète nous dit vous n'aviez même pas besoin de chasser Satan quelqu'un dira mais qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter lorsque vous êtes soumis à Dieu vous n'aviez même pas besoin de chasser Satan il fuira de lui-même parce que la Bible dit il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière il n'y a pas de relation la présence de Dieu c'est l'absence totale du ténèbre et là où Dieu règne le diable ne peut pas régner est-ce qu'on se comprend là où Dieu règne le diable ne peut pas régner pourquoi parce que votre vie appartient à Dieu votre vie est soumise à Dieu la soumission à la parole de Dieu fait en sorte que les diables ne puissent pas vous toucher il peut vous voir mais ne vous touchera pas l'homme nous dit les prophètes n'a jamais été vide dans l'homme si l'homme n'est pas animé par l'esprit de Dieu c'est qu'il est animé par l'esprit de Satan est-ce qu'on se comprend l'homme en soi n'a jamais été vide il y a un esprit qui anime l'homme si l'homme n'est pas animé par l'esprit de Dieu il est animé par l'esprit de Satan alors bien-aimé nous devons être soumis à Dieu les diables ne peuvent pas arrêter les promesses de Dieu sur votre vie ils ne peuvent pas ça je vous l'ai dit les diables ils ne peuvent pas arrêter les promesses de Dieu sur vous les diables ils ne peuvent qu'étarder et comment les diables peuvent retarder les promesses de Dieu dans votre vie au travers le péché c'est seulement au travers le péché que les diables peuvent retarder la réalisation des promesses de Dieu les promesses de Dieu sont là il a déjà déclaré et ça va s'accomplir ça va s'accomplir c'est pourquoi Abba Kouk dit je me tiens à ma place et j'attends l'accomplissement des promesses de Dieu même si les promesses tardent elles finiront par s'accomplir et qu'est-ce qui font tarder les promesses de Dieu c'est le péché le péché le péché nous empêche d'entrer dans notre destinée le péché nous empêche de palper la main de Dieu les diables en ayant la soumission à Dieu peuvent nous voir mais ne peuvent pas nous toucher le prophète nous dit l'exemple de Job Job Dieu parlait avec Satan et Dieu a dit à Satan avez-vous vu mon serviteur Job il a dit oui mais parce que tu lui protèges et tu lui as donné tous les biens tout 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 permets-moi de toucher à ses biens et vous verrez la Bible la Bible dit Job est un homme intègre et malgré les épreuves de la vie Job est resté attaché à Dieu ce ne sont pas ces biens qu'il est attaché à Dieu Job il a tout perdu mais il est resté attaché à Dieu et quand vous lisez la Bible la Bible dit Dieu l'a restauré encore davantage bien aimé rien ne manque à ceux qui craignent Dieu et la Bible dit ceux qui se confient à lui ils ne sont jamais couverts de honte ayez confiance en Dieu placez votre foi en Dieu pourquoi promenez-vous les regards inquiets pourquoi l'anxiété dans vos coeurs pourquoi vous vous posez sur votre lendemain mais Seigneur ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps à force de vous poser des questions est-ce que vous résolvez votre problème non par contre vous êtes en train de vous tuer vous-même pourquoi ne pas apporter ce problème au bas de la croix de Jésus Christ mais c'est lui qui t'a créé il ne peut pas te soumettre dans une épreuve où il ne prévoit pas une voie de sortie s'il permet que tu traverses les déserts il permettra également que les chemins soient tracés devant toi pour t'en sortir seulement nous devons accepter la manière d'agir des dieux être soumis à sa volonté bien-aimés on va nous lire Marc chapitre 2 le verset 2 à 5 Marc chapitre 2 verset 2 à 5 Amen Amen Bien-aimé, merci beaucoup. Très souvent, dit le prophète, Dieu n'agit pas dans notre vie parce que la sagesse humaine s'oppose à la foi. Dieu, il n'agit pas dans ta vie à cause de la sagesse humaine. La sagesse humaine s'oppose à la foi. La sagesse humaine te dira que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. La sagesse humaine te dira que tu n'as pas besoin de l'aide, tu es accompli. La sagesse humaine te dira que cette situation relève d'une occurrence naturelle alors que tu as besoin de l'aide. La sagesse humaine te dira les pasteurs qui prient pour toi c'est un humain il ne peut rien faire. La sagesse humaine va t'enlever la foi C'est l'histoire de Jésus-Christ il était des retours à Capernaum et la guérison de ses paralytiques. La Bible nous dit il y avait une grande foule pendant que Jésus enseignait dans une maison il y a eu quatre hommes qui portaient un homme paralytique cet homme était paralytique il ne marchait pas. Quand ces hommes se sont approchés de là où enseignait Jésus-Christ ils ont vu une grande foule ils se sont posé des questions comment allons-nous amener les paralytiques au pied de Jésus-Christ. La Bible dit ces hommes à cause de la foule ils découvrirent les toits de la maison où il était ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Il y avait une grande foule personne ne pouvait accéder là où était Christ mais ces hommes ces quatre hommes la Bible dit ils ont pris les paralytiques et ils l'ont descendu ils l'ont descendu les lits jusqu'au pied là où s'est trouvé Jésus-Christ. Les prophètes nous disent ces hommes la foi de ces quatre hommes ont transformé des obstacles. Ces quatre hommes leur foi ils n'ont pas vu la foule et la Bible dit Jésus-Christ voyant leur foi est-ce qu'on se comprend ? Ces hommes ils ont compris que si nous amenons quelqu'un de manière naturelle à Jésus-Christ on ne saura pas attirer l'attention de Jésus-Christ. Alors ils ont ouvert les toits de la maison imaginez une maison qui appartient à autrui les inconnus arrivent ils ouvrent les toits et ils font descendre les malades quel type de foi et la Bible dit Jésus-Christ voyant leur foi dit aux paralytiques mon enfant tes péchés te sont pardonnés bien-aimés ces quatre hommes ils ont attiré l'attention de Jésus-Christ qu'est-ce que vous faites dans vos vies pour attirer l'attention de Jésus-Christ ? que faites-vous pour attirer l'attention de Jésus-Christ ? ces quatre hommes ils n'ont pas vu l'obstacle la foule il y avait la foule qui était là et toute cette foule pressée de Jésus-Christ mais ils ont fait quelque chose pour attirer l'attention de Jésus-Christ et la Bible dit Jésus-Christ ayant vu leur foi qu'est-ce que nous faisons dans nos vies pour attirer l'attention de Jésus-Christ ? je voudrais ce matin au travers la prière que nous allons faire que nous puissions attirer l'attention de Jésus-Christ ces quatre hommes qui portaient les paralytiques ils avaient ouvert le toit envie d'attirer l'attention de Jésus-Christ qu'est-ce que nous faisons dans notre marche avec Christ ? qu'est-ce que nous faisons pour attirer l'attention de Jésus-Christ ? la sagesse humaine pouvait dire à ces hommes ah il y a une grande foule c'est impossible rentrons nous allons revenir après bien aimé dans les choses de Dieu dans les questions spirituelles enlève la sagesse humaine dans certaines choses la sagesse humaine peut avoir un sens mais dans d'autres situations surtout les questions spirituelles la sagesse humaine n'a pas sa raison d'être nous dit le prophète la sagesse humaine pouvait dire à ces hommes à cause de la foule rentre-toi à la maison la sagesse humaine te dira tu n'es pas encore prêt à amorcer ce projet tu n'es pas accompli tu dois prendre du temps la sagesse humaine va te présenter la montagne la barrière que c'est impossible mais je voudrais dire à quelqu'un là où les hommes ont dit impossible ton Dieu est capable de tracer le chemin les dieux qui tu sers les dieux du prophète il est capable d'ouvrir le chemin bannis la sagesse humaine bannis la sagesse humaine la sagesse humaine te dira toi on t'a déjà coupé les trompes tu ne peux pas accoucher le processus tel que Dieu a créé les corps sans trompes la femme n'est pas accouchée ça c'est la sagesse humaine la sagesse humaine te dira ton problème est fini tu es dans une phase terminale il n'y a plus de solution je voudrais te dire il y a la solution la solution c'est Jésus Christ de Nazareth la solution c'est Jésus Christ de Nazareth il est capable de te restaurer il est capable d'ouvrir le chemin là il n'y a pas de chemin le prophète nous dit ces quatre hommes avaient attiré l'attention de Jésus Christ qu'est-ce que nous faisons pour attirer l'attention de Jésus Christ bien aimé je voudrais cet avant-midi que nous puissions attirer l'attention de Jésus Christ au travers au travers de nos prières au travers de notre façon de se comporter attirons l'attention de Jésus Christ nous devons faire quelque chose et le prophète nous dit les gens qui n'ont pas la foi ils murmurent ils se plaignent beaucoup d'entre nous sont comme des générales Naman les générales Naman ils se présentent devant Élisée ils cherchent à rencontrer Élisée les générales Naman ils confondent c'est galop je suis général de la Syrie combien de fois quand notre pasteur titulaire et son apasteur Raoul nous dit voilà ce que vous devez faire pour votre épanouissement pour votre délivrance quelqu'un dit non non pasteur non tu es un général Naman tu veux que Dieu agisse à ta manière le général Naman il a dit mais en Syrie il y a des rivières il y a des rivières en Syrie pourquoi mais j'étais ici bien aimé parfois les choses dédiées sont difficiles c'est pourquoi le prophète nous dit les commands ce n'est pas à vous c'est à Dieu laissez les commands à Dieu comment Dieu va agir sans ne te regarder pas laissez ça à Dieu combien de fois nous résistons aux instructions des hommes de Dieu ils te donnent une orientation mais tu n'acceptes pas tu résistes tu viens à l'église avec des idées préconçues tu t'es dit le pasteur va faire ceci il va faire ceci et à la fin ça sera comme ça et lorsque le pasteur va à l'encontre tu viens tu t'es dit j'attendais que le pasteur prie pour moi et le pasteur n'a pas prié il dit que Dieu te bénisse il n'a pas prié pour moi vous voyez il n'a pas prié pour moi bien aimé tu es le général Naman lorsque le prophète était à Kinshasa je connais un papa qui est familier à moi qui tenait à tout prix à rencontrer le prophète face à face malheureusement pour ce papa il n'a pas pu rencontrer le prophète et il est venu mais vous voyez pasteur je suis complètement déçu je n'ai pas pu rencontrer le prophète complètement déçu je lui ai donné l'exemple du général Naman je lui ai dit pourquoi tu n'as pas saisi les paroles qui sont sorties de la bouche de son serviteur il était ici il a prêché il a prié l'homme de la foi s'accroche au mot il s'accroche à la parole parce que l'atmosphère est disponible tu n'as pas forcément besoin que le prophète t'impose la main non accroche toi aux paroles qui sort de la bouche de son serviteur Élisée n'a pas vu Naman non il a dit à son serviteur Géasi va lui dire d'aller se jeter et le général n'a pas dit moi et j'aime bien la servante il dit qu'est-ce qui est difficile mon général qu'est-ce qui est difficile de respecter les instructions de l'homme de Dieu bien aimé nous échouons parce que nous refusons d'écouter les instructions des gens que Dieu a mis pour nous conduire vous ne pouvez pas prétendre avoir la grâce la bénédiction sans être soumis à celui dont Dieu a mis pour vous conduire vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction c'est le canal par lequel Dieu a mis pour recevoir la bénédiction et vous devez être connecté spirituellement à cet homme que Dieu a placé devant vous sinon il n'y aura pas la bénédiction j'ai dit à cet homme papa il faut avoir la foi et la foi accroche-toi à toutes les déclarations toutes les prières que le prophète a fait ici le prophète lui-même nous dit il n'est pas un magicien il n'est pas les donneurs des miracles c'est Jésus-Christ qui agit en lui si Dieu ne l'a pas dit de faire ceci il ne le fera pas c'est comme ça beaucoup de gens sont déçus ils se disent mais les prophètes ils devaient faire ceci non ça c'est selon les idées que toi tu as conçues dans ta tête il est conduit par l'esprit de Dieu et il fait ce que Dieu lui demande de faire bien aimé ne soyons pas comme des générales les gens qui n'ont pas la foi ils murmurent ils pensent que leur situation est finie mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ peut vous remarquer aujourd'hui au travers de votre foi Jésus-Christ peut vous remarquer cet avant-midi au travers de votre foi je voudrais que les hommes et les femmes de foi puissent acclamer très fort pour les rois des rois acclamons très fort pour les rois des rois acclamons très fort pour les rois des rois je suis victorier je suis victorier je suis gagnant je suis la tête je suis la tête je suis la tête je suis la tête je suis racheté par les sangs de Jésus-Christ je suis racheté par les sangs de Jésus-Christ acclamons très fort pour les rois des rois merci beaucoup on peut s'asseoir on peut s'asseoir je voudrais bien vous réveiller réveillez votre foi parce que nous sommes dans un ministère de foi ici ce qui compte c'est la foi bien aimé Jésus-Christ peut vous remarquer au travers de votre foi pas par votre intelligence pas par vos apparences la Bible dit personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi je ne connais pas votre problème mais je sais une chose que ta foi va te connecter à Dieu ce matin si tu es malade ce matin au travers de ta foi la maladie va laisser la place à la guérison bien aimé c'est paralytique Jésus-Christ a vu la foi de ces quatre hommes Jésus-Christ a vu la foi de ces quatre hommes et la foi de ces quatre hommes a fait à ce que cet homme soit rétabli je voudrais que nous puissions faire quelque chose pour attirer l'attention de Jésus-Christ la foi de ces quatre hommes avait accompli ce qu'aucun homme n'a pu accomplir nous dit le prophète et le prophète dit si la foi peut être vaincue c'est que ce n'est pas la foi si la foi peut être vaincue c'est que ce n'est pas la foi la foi ne faillit jamais la foi ne peut pas faillir non bien aimé la foi ne peut pas faillir c'est seulement parce que nous désobéissons aux instructions Matthieu chapitre 14 avec ses 29 Matthieu chapitre 14 le verset 29 Amen Alléluia Pierre avait obéi à l'instruction de Dieu vous pouvez vous asseoir et aussitôt la Bible dit il marcha Pierre a obéi à l'instruction notre problème c'est la désobéissance aux instructions de Dieu et aux instructions de ses serviteurs il marcha aussitôt mais nous nous désobéissons nous désobéissons aux instructions des hommes de Dieu et ton ennemi c'est la paix les grands ennemis de ta vie ce ne sont pas les hommes c'est ta paix c'est le premier obstacle de ta vie la paix la Bible nous dit Pierre il marcha selon les instructions de Jésus Christ mais après il a eu paix il a conçu moi Pierre je marche sur les eaux directement il commença à s'affoncer la paix t'enlève la foi en Dieu la paix de ta situation te pousse à croire que Dieu n'existe plus la paix de ta situation te pousse de tomber dans la fatalité tu penses que rien ne peut changer les choses restent statiques à cause de la paix nous devons bannir la paix bien aimée bannissons la paix c'est paralytique Jésus Christ a vu la foi de ces hommes et c'est paralytique a marché ces hommes n'ont pas eu peur de la foule pourquoi vous vous aviez peur des obstacles qui se présentent devant vous les prophètes nous disent si tu marches dans la vie et tu ne rencontres pas les défis les obstacles c'est que tu marches avec Satan est-ce qu'on se comprend si tu marches dans la vie et que tu ne croises pas sur ton chemin les obstacles c'est que tu marches avec Satan celui qui a Christ aura les défis aura les combats aura les challenges pourquoi toi tu veux que tout soit rose c'est la mauvaise fondation la mauvaise façon d'être enseigné on nous dit qu'en venant en Christ tout sera rose non c'est le débit des problèmes c'est le débit des calvaires parce que le diable combat ce qui est en toi le diable combat ton étoile il combat ce que Dieu a placé en toi et donc si tu ne croises pas le problème rassure-toi que tu fais le chemin avec le Satan alléluia alléluia est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît on peut s'élever nous allons prier nous allons prier nous allons prier bien aimé je voudrais que ce matin nous puissions attirer notre attention attirer l'attention de Jésus Christ voulais-je dire nous allons attirer l'attention de Jésus Christ au travers de notre foi je voudrais que tu te focalises à Dieu tout puissant focalise ta foi en Dieu tout puissant il a la solution à ton problème il te connaît il connaît la situation dans laquelle tu te trouves toi focalise toi seulement en Dieu tout puissant nous allons faire cette prière vous allez répéter après moi Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ donnez-nous les genres de foi dont nous avons besoin pour survenir à nos besoins dans la vie Seigneur Jésus Christ donnez-nous les genres de foi dont nous avons besoin pour survenir pour survenir à nos besoins dans la vie que toute forme d'incroyance dans mon cœur se transforme en croyance se transforme en croyance en croyance que toute forme d'incroyance dans mon cœur se transforme en croyance commence à prier commence à prier commence à prier qui toute forme d'incroyance se transforme en croyance prier 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 Priez. Que l'incroyance soit bannie, priez, priez, priez. Que toute forme d'incroyance soit bannie, soit bannie, priez. Ella too. Elève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix! Élève ta voix, élève ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Vous allez demander à Dieu que les circonstances de la vie ne vous enlèvent pas la foi. Que votre foi soit inébranlable. Le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Trois fois, nous allons prier au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang. Prier, 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 prier la foi. Que votre foi ne faillisse pas. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Que Dieu augmente 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 ta foi. au nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous avons ainsi prié tu vas dire à Dieu maintenant Seigneur je suis disposé je suis disposé à recevoir je suis disposé Seigneur à palper tes bénédictions je suis disposé Seigneur mon coeur, mon âme, mon esprit est disposé priez au nom de Jésus Christ priez, 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 priez parce que tu as demandé la foi dis Seigneur je suis disposé je suis disposé ouvre ton coeur, ouvre ton coeur ouvre ton coeur, ouvre ton coeur ouvre ton coeur ouvre ton coeur ouvre ton coeur au nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous avons ainsi prié parce que tu es disposé à recevoir et que tu as demandé la foi en Dieu la Bible nous dit dans le troisième épître des gens au verset D bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme bien aimé le ciel est ouvert nous allons maintenant prier nous allons maintenant prier entrer dans la proclamation et dans la déclaration et dans les combats parce que le ciel est ouvert et nous combattons avec Jésus Christ nous avions la ferme assurance que la Bible nous dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux au nom puissant d'eux et par les sang d'eux vous allez répéter après moi j'ai commandé j'ai commandé à tous les esprits impairs opérant dans mon corps qui cause la maladie de partir de partir de partir au nom de Jésus Christ commence à commander commence à commander tout esprit impairs opérant dans ton corps qui cause la maladie qui cause la maladie au nom de Jésus Christ 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 commandé, commandé, commandé commandé auxホs à tous les esprits opérant dans mon corps qui cause les mains des têtes qui cause les mains des yeux qui causent les douleurs aux jambes, qui causent les douleurs aux vôtres, délibérons mon corps, délibérons mon corps, au nom de Jésus-Christ, commencez à commander, commander, commander. Tous les esprits impugnés, opérons dans ton corps, qui causent la maladie dans le corps, délibérons ton corps, délibérons ton corps, délibérons ton corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commande, 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 commande. Au nom puissant d'eux, je commande aux esprits impugnés, opérons dans mon corps, qui causent les craintes, délibérons, délibérons, au nom de Jésus-Christ, je commande aux esprits impugnés, opérons dans mon corps, qui causent les craintes, délibérons, délibérons, au nom de Jésus, commencez à commander, commencez à commander. Au nom de Jésus qui commandez, 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 commandez Au nom puissant d'eux Je commande Aux esprits impirs Opérant dans mon corps Qui cause le problème de peau Departit Au nom de Jésus Christ Je commande Aux esprits impirs Opérant dans mon corps Qui cause le problème Sur mon pancréas Sur ma gorge Sur mes genoux Departit Au nom de Jésus Christ Commence à commander, commence à commander Commande aux esprits impirs Qui cause la maladie dans le corps Qui cause la maladie dans le corps Departit 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 Au nom de Jésus Christ 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 qui cause l'hypotension qui cause le problème des cycles de partir au nom de Jésus au nom de Jésus commence à chasser ses esprits au nom puissant d'eux je commande à l'esprit des limitations de libérer ma vie au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ commence à commander l'esprit des limitations l'imitation dans le projet l'imitation dans le projet l'imitation dans tes rêves au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ esprit des limitations tu dois fléchir tu dois fléchir tu dois fléchir esprit des limitations limitation tu dois fléchir limitation 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 au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant d'eux Je commande aux esprits de réclamation, réclamation du sang, des partis de ma vie, au nom de Jésus, commencez à commander, commandez, les esprits de réclamation, réclamation du sang, réclamation du sang, les sangs que tu portes, réclamation du sang. Au nom de Jésus-Christ, commencez à briser, commencez à briser, commencez à briser, connexion avec les morts, connexion avec les morts, connexion avec les morts, commencez à briser, connexion avec les morts, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise toute connexion des morts, connexion avec les morts, connexion avec les morts, connexion avec les morts, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise, je brise, mon préconce, je brise, esprit de mort, mon préconce, je brise, esprit de mort, mon préconce, je brise, de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à chasser cet esprit de mort. Esprit de mort, mort précoce, chasse l'esprit de mort, mort spirituelle, mort physique, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé, chassé l'esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, je te chasse, au nom de Jésus, esprit de mort, sort, sort, esprit de mort, sort, esprit de mort, sort, esprit de mort, sort, nous te Nous te chassons ! Esprit des morts, esprit des morts, esprit des morts, au nom de Jésus, au nom puissant de Jébrise, toute puissance de la sorcellerie, j'ai brisé toute puissance de l'occultisme au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ commencez à briser cela puissance de la sorcellerie puissance de l'occultisme sois brisé puissance de la sorcellerie puissance de l'occultisme sois brisé sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de tu vas envoyer le feu le prophète nous dit le langage que le diable comprend c'est le feu nous allons envoyer le feu sur tous les esprits impires qui retiennent nos étoiles qui retiennent nos rêves nous allons envoyer le feu bien aimé envoie le feu que les feux consument parce que le feu de Dieu est réel les feux de Dieu dévore les feux de Dieu consument au nom puissant de et par les sang de Dieu envoie le feu envoie le feu envoie le feu envoie le feu le feu le feu le feu le feu que le feu consume toutes les oeuvres sataniques les oeuvres sataniques les oeuvres démoniaques soient consumés par le feu le feu dévorant le feu dévorant le feu dévorant le feu dévorant le feu envoie le feu soit consument 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 en eau puissant Dieu mon rêve est restauré mon étoile est restaurée Ma vie est restaurée Je suis guéri Je suis guéri Je suis gagnant Je suis champion Mon corps est libre Ma vie est libre Proclame la liberté Proclame la liberté Proclame la liberté Proclame la liberté Dans tous les domaines de ta vie Proclame la liberté Proclame la liberté Proclame la liberté Ta vie est libre Ta famille est libre Tes projets sont libres Proclame la liberté Proclame la liberté Proclame la liberté Proclame la liberté Ta confession sera ta possession Ta confession sera ta possession Proclame la liberté 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 Au nom puissant de Vous êtes réellement libre Vous êtes réellement libre Je déclare Vous êtes réellement libre Là où il y avait les ténèbres Que les ténèbres laissent la place A la lumière Au nom de Jésus Christ Là où il y avait la maladie Que la maladie laisse la place A la guérison Au nom de Jésus Christ Acclamons très fort pour les rois des rois Acclamons très fort pour les rois des rois Nous sommes arrivés à la fin Nous allons dire merci à Dieu Nous allons dire merci à Dieu Pour sa liberté Pour la guérison Pour les rétablissements Pour la restauration De nos projets, de nos rêves Prions au nom de Jésus Christ Seigneur nous te disons merci Merci Seigneur pour la restauration Merci Papa Merci pour ce que tu as fait dans nos vies Seigneur Te disons merci Seigneur Merci pour ta fidélité Merci pour ta grâce Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom puissant de Jésus 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 Christ Nous avions ainsi prié Nous avons ainsi prié Que Dieu vous bénisse J'invite Pasteur Raoul Nous sommes arrivés à la fin Applaudissons pour Jésus Christ Applaudissons pour Jésus Christ Nous avons été abondamment bénis aujourd'hui Alléluia Comment ça va ? Comment ça va ? J'ai vu Satan tomber du ciel Alléluia J'ai dit j'ai vu Satan tomber du ciel La puissance est à Jésus Christ La puissance est à Jésus Christ Les guerriers spirituels Alléluia Ah c'est merveilleux Que Dieu vous bénisse abondamment Qu'il bénisse vos familles Que sa faveur et sa grâce soient sur vous Que vous soyez victorieux Et que vous puissiez maintenir Et garder tout ce que nous avons reçu aujourd'hui Que l'éternel nous accorde la grâce De marcher dans la foi Non pas avec les yeux de l'homme Mais avec les yeux du Christ Alléluia Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ Plus jamais nous n'allons tomber Parce que désormais nous avons la foi Nous avons la foi Nous marchons selon ce que Dieu dit Selon ce que ses écritures disent de nous Il nous a créés pour vaincre Il nous a créés pour être des vainqueurs Même si nous ne voyons pas encore la victoire La victoire est là Alléluia C'est notre nature d'être vainqueur C'est notre nature d'être gagnant On ne peut pas faire d'un lion un chat Alléluia Nous sommes les fils du lion de Juda Nous sommes les fils et filles du lion de Juda Le lion ne fait pas des chatons Nous sommes des lions et des lionnes Alléluia Allons conquérir le monde Alléluia Allons conquérir le monde Alléluia Pour glorifier le nom de Jésus Christ Soyez bénis Shalom Chédom 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 Sous-titrage ST' 501